Bonjour, mode d'emploi prend la direction de la capitale de la tomate, Marmande, dans le Lot-et-Garonne. L'histoire de l'implantation de ce fruit remonte à 1863 après une épidémie de phylloxéra. Les vignobles sont ravagés, un horticulteur a alors l'idée de planter des tomates dans les champs. Ce fruit va rapidement faire la renommée de la ville. Vous allez découvrir les coulisses du principal producteur en France, les paysans de Rougeline. Les paysans de Rougeline est une coopérative qui regroupe des producteurs de fruits et légumes du sud de la France, en Provence, dans le Roussillon et dans le sud-ouest. Aujourd'hui, l'entreprise emploie sur cinq sites plus de 2500 salariés. Je suis Gilles Bertrandiaz, je suis directeur général des paysans de Rougeline. Rougeline, c'est une histoire de paysans. C'est une histoire de paysans qui a déjà plus de 25 ans, puisque l'entreprise a démarré son aventure dans le début des années 90. Et c'est des producteurs qui ont fait le choix de partager et de créer une marque pour justement partager leur présence sur le marché des fruits et légumes, en particulier sur le marché de la tomate, et avec un contenu autour de cette marque, contenu technique, qualité, innovation. Prenons la direction de l'exploitation de Patrick Molinier, à Meillans-sur-Garonne. Sur trois hectares et sous serre, il ne produit que des tomates. Patrick Molinier, producteur et chef d'éculture sur l'exploitation SCE à Courtebotte, à Meillans-sur-Garonne. La densité de plantation, au début, c'est-à-dire début novembre, on est sur pratiquement deux pieds au mètre carré. Donc voilà, sur un hectare, vous allez avoir quasiment 20 000 pieds. Ensuite, ces pieds-là, au fur et à mesure de l'avancée dans la saison et au fur et à mesure du temps, on va passer de quasiment deux pieds au mètre carré jusqu'à cinq pieds au mètre carré. Donc on va avoir des augmentations de densité, ce qu'on appelle. C'est pour ça qu'on a toujours des ficelles de couleur. Donc un même pied, on va l'augmenter plusieurs fois. Donc d'une base de 20 000 pieds, on va se retrouver quasiment à 50 000 pieds au fur et à mesure de la saison. Et donc après, à la fin de la saison qu'il y ait en octobre. Patrick Molinier récolte entre 30 et 40 kg de tomates au mètre carré. Il fait travailler une quarantaine de salariés en permanence. Et en pleine saison, il fait appel à des renforts et les effectifs peuvent monter sous les serres jusqu'à 120 personnes. Il produit toutes les variétés de tomates et n'emploie aucun pesticide. Il a donc trouvé des solutions de secours pour se séparer de certains parasites. Donc là, on va utiliser beaucoup les argiles, on va utiliser des huiles essentielles. On va utiliser du piégeage massif, donc avec des panneaux englués. Son exploitation va s'agrandir. Il va doubler sa capacité de production sous serre en passant à 6 hectares. Toutes ces tomates sont centralisées dans l'entrepôt de Valprime. 6 000 m2 où sont réceptionnées les productions de 42 sites agricoles de la région marmandaise. Puis les fruits sont conditionnés et les commandes préparées avant d'être envoyées aux clients. Le plus souvent, il s'agit de la grande distribution ou des marchés de gros. Je suis Cédric Duprat, le responsable logistique de la coopérative Valprime à Marmande. Nous traitons sur le site de Marmande 14 000 tonnes de fruits et légumes. Et nous en conditionnons environ 5 000 tonnes ici, le reste étant fait chez les producteurs. Donc Valprime, c'est une vingtaine de CDI. C'est 45 équivalents temps plein, puisque en pleine activité, nous avons besoin de recruter environ 70 saisonniers. La première étape est donc le contrôle de la marchandise à réception. C'est la mission de Jean-François, qui vérifie tout rapidement, d'un coup d'œil, parfois plus. Jean-François Mallet, responsable réception et agréage à Valprime. Donc on effectue un contrôle de poids, voir si le poids est respecté dans les plateaux. On vérifie le calibre, calibre du produit. Donc calibre 57 demandé, on est en surcalibrage. On vérifie que la coloration soit homogène dans les plateaux. Le conditionnement est une autre étape importante. Tous les ans, 14 000 tonnes de fruits et légumes sont préparées dans ces locaux. Chaque jour, 250 palettes sont envoyées via une dizaine de camions à leurs clients, partout en France. David, c'est un peu le trader de la tomate. C'est lui qui va faire jouer le jeu de l'offre et de la demande. Son rôle est de vendre au meilleur prix tous les fruits et légumes à des plateformes des grandes et moyennes surfaces ou à des marchés de gros. Ce marché d'ailleurs se réactualise quasiment en temps réel. David Delacruz, directeur des ventes chez les paysans de Rougeline. On démarre notre activité commerciale le matin à partir de 8 heures. Nous prenons quelques informations sur les marchés physiques qui sont déjà ouverts à l'intérieur, sur le marché français. Après, on fait une analyse de nos ventes à nous et des volumes que l'on a à mettre sur le marché quotidiennement. Et à partir de 8 heures et demie, on donne un top départ et on appelle nos clients en permanence. On réactualise en fonction de nos ventes, en fonction de la sensation que l'on a du marché, en fonction de l'offre qui peut progresser ou régresser sur la matinée. On ajuste un petit peu notre tarification pour être le plus efficace possible et vendre au mieux nos différents produits. La tomate est un fruit météo sensible. Ce jour-là, le cours n'était pas à son plus haut. Le kilo se négociait entre 50 et 60 centimes, alors qu'il devrait être deux fois plus élevé à cette période de l'année. Rouge Lille est à l'initiative d'un label « Zéro résidu de pesticides dans les fruits et légumes ». Quelque part, c'est aussi cette volonté d'aborder ce sujet des pesticides parce qu'il est important, il touche les consommateurs, de montrer aussi tous les progrès que les agriculteurs ont pu faire sur ce sujet-là. Et avec des promesses très engageantes, quand on dit « zéro résidu de pesticides », ça suppose de vraies stratégies techniques alternatives qui ont été mises en place, sur lesquelles on travaille depuis des années et en tout cas qui donnent ce point de repère aux consommateurs, tout ça étant complémentaire de l'agriculture biologique qui existe et que nous développons aussi. Rouge Lille invite ses salariés à remplir un questionnaire de satisfaction sur des produits, quel que soit leur rôle au sein de l'entreprise. Séverine est par exemple assistante commerciale et elle se transforme en goûteuse. Je suis Séverine Carreg, je suis assistante commerciale au sein de Rouge Lille. On va dire que le sucre et l'acide, pour moi, ils ont à peu près le même niveau. Et la perception des arômes, j'en trouve, oui. Je trouve qu'elle a un bon goût à la fin. Les paysans de Rouge Lille apparaissent comme leader de la filière tomate en France. Chaque année, 70 000 tonnes sont produites dans le sud de l'Hexagone. Mais l'entreprise ne se limite pas à ce fruit. Il cultive également des fraises, des concombres, des framboises et d'autres fruits et légumes. Sous-titrage Société Radio-Canada